Prise numéro 1 Hello à tous, j'espère Tu me coupes quand je parle Mais moi aussi je veux dire bonjour Prise numéro 2 Bonjour, pourquoi tu me coupes ? Prise numéro 3 Hello à tous, j'espère que vous allez bien Et que vous passez une super Oui moi c'est vrai, moi je passe une super journée, merci De rien En tout cas On voulait tout simplement déjà Vous remercier pour tous ces messages d'encouragement Tous ces abonnements, tous ces petits likes A droite et à gauche, que ce soit sur Instagram Sur les réseaux, tu connais En tout cas on vous envoie plein de bisous comme ça Et si On vous fait cette vidéo C'est tout simplement pour vous parler De la préparation mariage durant la saison Covid, parce que vous nous l'avez Beaucoup demandé Et en fait c'est un témoignage de ouf ce qui nous est arrivé Et on ne veut pas le garder pour nous On veut vraiment vous la partager pour que ce soit encourageant Pour les personnes qui se font des saisons difficiles D'ailleurs, pour toutes les personnes qui se marient en 2021 Sachez qu'on prie pour vous On vous comprend de ouf Et en tout cas, si tu as besoin de prière Que tu as besoin de soutien Bah sache que On est là En tout cas On va faire cette vidéo en 6 parties Première partie Le début d'année 2020 Déjà ça n'avait pas très bien commencé avec les grèves Pour moi déjà ça c'était le summum Genre j'avais la haine Franchement Genre je voulais trop faire un truc stylé Pour tous mes demoiselles d'honneur Et c'était impossible Parce qu'il n'y avait pas de transport Et c'était la galère Et franchement déjà pour moi ça c'était Mais à part ça Franchement la préparation du mariage Se passait hyper bien On n'avait vraiment pas de galère Tout était très fluide Et je me disais Ça sent pas bon Genre c'était vraiment pas normal Parce que généralement Surtout dans un mariage concrétien On est vraiment attaqué spirituellement L'enni va mettre des petits trucs Pour que ça n'aboutisse pas Et tout Et même dans les témoignages Que j'avais déjà entendu Des préparations de mariage C'est qu'il y a beaucoup de défis Et nous franchement Il n'y avait rien Et justement je trouvais ça trop suspect C'était trop fluide en fait Parce que Pour vous dire un peu Le côté backstage du mariage On avait tout On avait le traiteur On avait notre sérémonie religieuse Qui allait être sur place En plein air On avait tous nos invités Qui n'avaient plus qu'à confirmer On avait tout On n'avait plus que là Je pense peut-être Les petits détails tu vois Et vraiment On n'avait plus rien à faire quasiment Tout ce qu'on avait à faire C'est d'attendre la date Le jour J Le 1er mai 2020 En fait je ne sais pas pourquoi Mais j'avais un pressentiment Qu'il allait se passer un truc De ouf mondialement Genre moi je pensais plutôt Genre Je pensais vraiment pas Que ça allait être un virus Mais je sais pas Genre Des conflits entre pays Et tout Et je sentais qu'il y avait un truc Qui allait nous mettre des marières Enfin je dis pas Je dis pas que le monde Tourne autour de mon mariage Ou quoi que soit Mais je priais de ouf Et j'étais loin Imaginez qu'on allait faire face à ça En fait Coronavirus Bonjour C'est invité dans nos vies En fait déjà Quand on voyait Genre tout ce virus Comment ça se passait mondialement Et tout Genre franchement J'étais stressée C'était vraiment dur au début France dit Mais non Ça va bien se passer Et tout Et là Confinement Début du premier confinement Ah franchement Je suis au bout de ma vie Parce que forcément Les mariages sont annulés En gros Ça disait déjà Mais on avait aucune nouvelle Par rapport à tout ce qui est mariage Parce que c'était un peu le dernier Qui a des soucis J'ai un peu mis de côté C'est un mode vraiment Santé en premier Les proches etc Est-ce qu'on comprend Donc on comprend de ouf Et puis On s'est dit Bon bah On fait quoi Et en mars On se posait la question En mode Attends t'as mars On va être peut-être confinés un mois Mais pas aussi longtemps quoi Mais Une période où Où en fait Ton mariage T'as juste quelqu'un Qui a mis un bouton Mode pause Comme ça Je sais Qu'à ce moment là Je disais à Sophia On fait quoi ? Plan B direct On doit prévoir un plan B Sinon On va galérer Et on s'est dit Bah On va contacter Franchement Heureusement qu'on avait Un wedding plan de ouf Sinon on n'aurait pas du tout Assumé Et du coup Elle nous a gravédé Et tout Elle a contacté Tous les prestataires Et en fait Notre salle Avait plusieurs dates Donc il y avait une date en octobre Et une date en juillet Et on s'est dit Bah on va essayer de le faire Le plus tôt possible Et le problème en octobre C'est que tu vois genre Déboche Il fait gris C'est le début de l'hiver Presque C'est l'automne Comme on voulait le faire en extérieur Ma robe était ouverte de partout Et des tenues d'été qu'on avait Donc on s'est dit On fait ça pour juillet Et franchement Merci Seigneur Parce que c'était la date Où tous les prestataires Et ils ont dit Ouais on a peut-être une date là Mais let's go On fait tout pour Ouais tous les prestataires Ils étaient tous dispo On a vraiment pas eu Une perte d'argent sur ça justement On a rien Ça déjà c'était le premier miracle Grâce Vraiment C'était incroyable Parce que J'appelais tous les prestataires En même temps C'est une période Où personne répond au téléphone Et ils ont tous répondu Et au même moment Ils ont tous dit 18 juillet Ok c'est parti On y va Du coup on avait Notre lieu de mariage Notre traiteur On avait tout en fait On avait tout 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 le monde était là Tout le monde a pu le déplacer Tout le monde a pu le déplacer Je crois déjà ça C'était un soulagement Et puis après Bon bah on a fait Notre confinement C'est pareil Bien évidemment Genre moi J'étais chez mes parents Toi t'étais encore Avec ta soeur À Sceau En fait En fait Macron il mettait Deux semaines Quatre semaines Deux semaines Je sais plus trop Comment c'était C'était la période Tu sais Il te met des plus deux Comme ça Ouais Plus deux Plus deux Plus deux C'était vraiment long Moi franchement Je l'ai très mal vécu Parce que je pense Vraiment la pire chose Qui puisse arriver À un mariage C'est qu'il s'annule J'étais loin Dans le confinement C'est la santé De mon entourage C'est la chose Qui m'importait le plus En fait Et je priais tellement Pour la santé De chacun d'entre nous Et puis En fait Mes prières C'était des larmes C'était des larmes Clairement Cette période De confinement Ça nous a permis À Sophia et moi De nous recentrer Sur ce que c'était Le mariage De se dire Ok le mariage Est-ce qu'il faut Qu'il y ait 200 invités Est-ce qu'il faut Que ce soit Le plus beau mariage De tous les temps Est-ce qu'il faut Que ce soit Sur le paraître Etc Non Mais c'était Une saison Pour se dire Quel est vraiment Le but du mariage Ça nous a mis Vraiment une claque Après Ce qu'il faut savoir C'est que C'est que Dieu avait vraiment Mis un désir Dans notre coeur De vraiment Honorer toutes les personnes Qui étaient autour de nous À travers notre mariage À travers les petites attentions Qu'on faisait Et on veut vraiment Que ce soit Une belle journée Tu viens au mariage Pas parce qu'il faut Que tu viennes au mariage C'est le mariage C'est qu'on voulait Que tu le célèbres avec nous On voulait Que tu sois notre invité On voulait Que tu te sentes Le plus aimé Le plus valorisé possible Pendant ce mariage Ça c'était vraiment Notre coeur Et pendant notre mariage Notre prière En fin de compte C'était que Cela reflète Vraiment le royaume de Dieu Que ça représente L'amour de Jésus Cela représente La paix Ça représente La grâce La joie Son amour Tout ce que tu veux Mais que cela représente Le royaume de Dieu Du coup Ce qui a été difficile C'était de se dire Que finalement Ce rêve Qui a été placé Dans mon coeur Peut-être Qu'il ne va pas se réaliser Parce que Finalement Les mariages C'était seulement 6 personnes Avec tes 4 témoins Et toi et ton futur mari Et en fait On cherchait une solution On se disait Mais peut-être Le faire sur zoom Des trucs comme ça Et clairement Quand je suis juste Je pensais à ça Ça me déchirait le coeur Parce que En fait Le mariage C'est une journée Et tu veux Garder un bon souvenir De ce moment là aussi Et je voulais vraiment Que chaque personne Puisse se sentir Aimée aussi Nous on aime trop les gens Un désir de ouf Dans notre coeur Et je sais Qu'il y a des personnes Qui se sont mariées En petit comité Et tout C'était pas ce qu'on avait A coeur de faire C'est pas du tout Ce qu'on avait à coeur de faire Et c'était vraiment dur De ouf De s'accrocher A ce désir là Parce que Même les personnes Qui sont spécialisées Dans le mariage Me disaient Non mais là Là c'est mort En fait La situation Elle ne vous permettra pas De réaliser ce rêve D'être avec plein de monde Etc Et casser de partout Par les gens Très peu de personnes Croyait encore Est-ce que ça allait Se réaliser ce jour là En tout cas Le confinement A été une bonne période Pour nous façonner Et faire Aiguise le faire Et de voir vraiment Nous rapprocher de Dieu De un Et de deux Voir comment notre couple Était mis à l'épreuve En mode Est-ce qu'on se disputait Pour chaque idée Non c'était vraiment On est ensemble On va affronter Chaque situation Du mariage C'était dur C'était dur Mais On n'est pas du tout À se mettre à cœur Sur certaines choses Beaucoup de choses Non mais il ne faut pas faire ci Non il ne faut pas faire ça Et puis la prière Et les bases Et puis tout ce que Tout ce que Dieu voulait Mettre dans notre mariage Finalement on l'a mis Et Le confinement Nous a vraiment permis De prendre du recul Sur ce qu'on voulait Pour notre mariage Et surtout le faire Selon sa volonté Et en fait Il y a une louange Qui m'a trop aidée A m'accrocher C'est la louange De Youfefer Fidèle Et franchement Cette louange Elle m'a trop aidée Pendant le confinement Elle a vraiment Représenté de ouf Ce qu'on ressentait En fait Genre Qu'il est fidèle Qu'il est loyal La famille de l'église Youfefer L'équipe On vous aime Soyez bénis Ça nous a énormément aidé On se laisse tomber Yes Et merci vraiment Pour toutes les personnes Qui ont pris le temps De m'écouter De m'épauler Parce que Vraiment J'en pouvais plus De la situation Je me plaignais beaucoup Amigos Amigas On vous aime De ouf Moi je sais que Beaucoup ont prié Pour nous chaque soir Ça fait des miracles Vraiment 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 Premier mai C'était notre jour initial Notre premier mariage Et je me souviens La veille C'était le premier mai Mais je pleurais De ouf C'était en mode Mais Tu te rends compte C'était C'était son fait Demain Le mariage Et tout Tu sais J'écoutais de la louange Vraiment Mes prières C'était Mes larmes En fait J'ai pensé Non mais Seigneur Je ne comprends pas Je pensais que C'était ta volonté Qu'on se marie Pour qu'on ne se marie Et en fait C'était une prière Trop focalisée Sur moi-même Et je chantais trop Dieu me dire Tu ne te focalises pas Sur l'essentiel Et en fait Il m'avait mis A coeur de prier Pour chaque invité De notre mariage On était mal barré Il y en avait 200 Et du coup J'ai créé à Thibaut Je lui ai dit Viens on essaie De se recentrer Sur ce qu'on veut Représenter A travers notre mariage Ce qui est vraiment Mettre de la valeur Sur les personnes Et en fait Après cette prière Je me sentais Trop bien Parce que Du coup Je n'étais pas focalisée Sur ce que je ressentais Mais sur ce que Dieu Il voulait faire A travers cette situation Le lendemain Je me souviens Il faisait trop moche Il faisait gris Et tout Et je me dis Punaise Heureusement Qu'on n'a pas eu D'autres mariages Cette date là Et en fait A ce moment là On s'est dit Punaise Mais en fait Je veux juste me marier Tout ce qu'il y a autour La décoration La robe La coiffure En fait C'est rien Juste on veut Être ensemble En fait Qu'est-ce qui s'est passé Au déconfinement On a pu avoir Notre date De mariage civil Qui était le 16 juillet 2020 J'ai recommencé Très vite le travail Ça m'a fait Beaucoup de bien Mes managers A Nike Était incroyablement Gentil avec moi Et ils ont été Super bienveillants Et m'ont aidé Justement Pour tout ce qui est Congés Des histoires De congés Mariages Ils m'ont tout reporté Sans problème C'est vraiment une grâce Franchement Je les remercie De ouf Parce que sans eux Ça aurait été Vraiment difficile Et là Je me suis vraiment Sentie accompagnée Dans mon travail Franchement Le déconfinement Ça m'a fait Beaucoup bien C'était bizarre Parce qu'on savait Toujours pas Si le 18 juillet Ça allait pouvoir se faire En fait On s'est dit On pose la date Mais on sait pas Rien n'est sûr En fait Tu fais un mariage En pensant peut-être Tu ne marches pas à la fois Oui voilà Sachez d'ailleurs Que pour se marier religieusement Il faut se marier civilement Pour toutes les personnes Qui ne le savaient pas Maintenant vous le savez Et du coup Si le mariage civil Il sautait Notre mariage religieux Il sautait aussi Et du coup Vient la partie préparation En fait On a su Un mois Un peu près Un mois Avant le mariage Qu'on allait pouvoir se marier Bref Et en fait A ce moment là J'étais en mode Oh mon dieu Je vais bientôt Me marier Préparation Du mariage Et là franchement Ça a été un gros soulagement Pour nous Parce que En fait Je pense que Si on nous aurait dit Ouais Vous pouvez faire un mariage Chez moi A 60 70 personnes Franchement J'aurais bégayé Genre Tu dois choisir Des personnes Ce qui était ouf C'est que Lors de cette période là Le lieu du mariage Qui est dans le 77 Ils nous ont dit Ecoutez Du coup Nous on peut vous inculquer Jusqu'à 200 invités C'est pas un problème Et Et Parce que Parce que Comme nous on est pas vraiment Dans une salle de mariage Mais un lieu de mariage On était dans un domaine Et c'était extérieur Et que c'était de l'extérieur Il y avait aucun souci Il fallait juste respecter Les distanciations sociales Au niveau des tables Donc on avait pas de problème Par rapport à ça Et on pouvait danser Après moi ce qui a été très dur pour moi C'est que Un peu près un mois Avant le mariage J'ai commencé à ressentir Pas mal d'anxiété De crise d'angoisse Parce qu'en fait Je me suis dit En fait là je réalise Que je pars de la maison Que je quitte mes parents En fait j'étais trop contente De pouvoir me dire Que j'allais enfin pouvoir vivre Avec mon mari Mais j'avais l'impression Que je faisais un deuil De devoir partir de la maison Et en fait ce qu'il faut dire C'est que Je suis hyper proche de mes parents En fait je suis fille unique aussi Pour moi tout va bien Et en fait C'est à 5 minutes De mon ancien chez moi À So Et c'est vraiment Une bénédiction de ouf Parce que le loyer pour So Les gars si vous connaissez pas So C'est tellement cher Les loyers Et là j'ai eu un truc Pas trop cher À côté du RER À côté du Auchan Et en plus de cela J'ai appris plus tard Un petit tank frère Et les Asiates On se connait On connait ce genre de magasin Tout le monde aime Et c'est une bénédiction de ouf Tu as une cave Tu as le parking Un super Mais attends On t'a pas précisé Quoi ? Il y a le parc Le sceau Qui est magnifique Il faut savoir C'est que Cette période De préparation À travers mes crises d'anxiété Et tout Ça m'a vraiment permis De mieux apprendre Mes émotions De mieux apprendre De ce que Dieu dit À travers la Bible À travers nos émotions Et tout Et même si c'était dur J'ai beaucoup appris Sur moi-même Et sur ce que Dieu dit de ça Et comment Dieu aussi Il travaille dans mon corps Par rapport à ça Après vient le Tour Du Mariage Alors il y a eu Le mariage civil Et c'est arrivé tellement vite Le mariage civil Honnêtement Ça s'est super bien passé On est un peu arrivé en retard Avec quelques demoiselles Et mes témoins On s'est fait un petit resto À côté de la mairie On a bien rigolé Le lendemain En fait ça me touchait grave Parce que Je suis arrivé Tout le monde Était trop à fond Rien en fait On était tellement bien entourés De ouf J'étais en retard de ouf Alors qu'à 13h Tout le monde était là Moi j'étais arrivé vers 14h 14h30 Tous nos amis Ils savaient quasiment Tout ce qu'il fallait faire déjà Ils étaient tous à fond Personne ne se plaignait On ne le voyait pas Notre wedding pladeuse Notre décoratrice Trop de plaisir Elles ont pris le lead Sans problème Elles ont fait Ok ça il faut qu'on déballe Il faut qu'on fasse ça Je suis arrivé Tout le monde a commencé A être en mode On est en train de préparer Votre mariage J'étais en mode Wow Genre je suis arrivé Tout le monde est à fond déjà Et il y avait une bonne ambiance Les gens ils étaient heureux Ils rigolaient Ils se tapaient des barres C'était vraiment Une préparation Qu'on voulait Vraiment on dirait Je ne sais pas si Vous venez à l'église Mais on dirait Que c'était des volontaires Qui préparaient l'église Qui t'accueillaient à la maison Ils étaient trop heureux De pouvoir t'accueillir Et il y avait une ambiance de ouf Et j'avais juste hâte De me marier Et je m'en souvenais De ce soir là Où avec Sophia On était en train De se dire bonne nuit Et Sophia Elle a juste pleuré Dans mes bras En mode On a des amis Trop bien Et en fait Ce qu'il faut savoir C'est que Pendant tout le moment On était avec nos amis En train de préparer Un moment Quand il y a quelqu'un Qui a commandé des pizzas On mangeait dehors C'était trop bien Steven merci Les pizzas Tu nous as bénis Je t'ai toujours pas remboursé Mais t'inquiète Il y a ton mariage Vers 2021 Attends Et en fait Il y avait un verset Qui me venait en tête Proverbe 17 17 Qui dit L'ami aime en tout temps Et dans le malheur Il devient un frère Et en fait C'était trop ouf Parce que justement Genre La période où ça a été Très très dur pour nous Ils ont été là Mais genre A fond Et dans les moments de joie Pendant la préparation C'était un moment de joie Tellement intense pour nous Et on s'est juste senti Tellement aimé A ce moment là Et je m'effondre Dans ses bras Et pas de pleurer Et je me dis Mais c'est trop beau Ce qu'ils font pour nous Et du coup Georgie Bah après on priait Avec les copines Et j'ai encore pleuré Tellement Je réalisais pas Que ce jour Allait venir C'était trop beau Comme moment Georgie du coup Georgie C'était une explosion De joie D'amour Tendresse C'était trop beau En fait il y aura toujours Des couacs Le jour de ton mariage Et au final Ce qu'il faut savoir C'est que je suis quelqu'un Qui est beaucoup Dans les détails Genre dans la déco Dans le choix de la musique Plein de trucs Les gens ils retiennent Le fait qu'ils se sentent Honorés Qui ont kiffé Cette journée Et pour nous Le plus important C'est déjà Qu'on se soit mariés Qu'on a pu être Entourés Des personnes Qu'on aimait Il y a des gens Ils se sont rencontrés Les gens se sont sentis aimés Quand on dit rencontrés Il y a eu des crashs On sait les gars On sait On sait ce qui s'est passé On a vraiment fait en sorte Qu'il y ait des petites attentions Pour que les gens se sentent aimés Bien accueillis Etc On avait fait des petites cartes Avec la photo de chacun Pour faire les noms de table Et derrière chaque carte Il y avait un petit mot Personnalisé Pour chaque personne Et je sais que justement Du coup Les gens ils ont trop aimé Ils se sont sentis vraiment aimés Et que le message du pasteur Qui n'était pas genre Exclusivement pour les chrétiens Mais que ce soit pour tout le monde Ils se sont sentis concernés Par le message En quelque sorte Ils ont été touchés Je me souviens Bah c'est Paf Qui nous a accompagnés En voiture À l'hôtel Et à ce moment là Je décide d'allumer mon portable Et je recevais déjà Plein de messages De personnes Qui étaient déjà rentrées Chez eux Du mariage Et tout Et je recevais Trop plein d'amour C'était trop pour moi Genre je pleurais de ouf Franchement Laisse tomber Je pleurais dans la voiture Je me suis dit C'est trop mignon Genre tous ces messages Et tout Genre trop d'exposions d'amour En fait Et le lendemain C'était le brunch Le brunch Oh là là Les gars Encore une fois Les amis Qu'est-ce qu'on est bien entourés Je pense que c'est encore Toutes les personnes qui ont rangé Toutes les personnes qui ont rangé Qui ont mis des tables Sur la terrasse Pour avoir un petit brunch Imaginez un dimanche Ensoleillé Il faisait bon Petite viennoiserie Café Chocolat Jus d'orange Sur une terrasse Et toi T'arrives Les gens Ils étaient heureux Contents On dirait que c'était un mariage bis Mais genre En mode On dirait que c'était des vacances En fait Même encore On nous en parle Nos amis Ils nous disaient Mais c'est trop bien ton mariage Et même Tu sais Il y a des anecdotes Trôles Qui se sont créées Pendant le mariage Des fois J'apprends des trucs Trop marrant Je suis même pas au courant Désolé encore Harry Pour la guirlande de lumière Qu'on t'a coupé Ce jour là La personne Elle pensait Que c'était Un fil de pêche Et on l'a coupé Paf Un coup de ciseau Terminé Et Sinon Des gens Qui courent Avec des bouteilles De vin Et qui tombent Dans la forêt Mais comment tu peux faire ça Moi je trouvais ça mignon aussi Les enfants qui jouaient Avec les lamas Après on a fait Une mini lune de miel Annecy Et du coup A travers cette vidéo Je sais qu'il y a Beaucoup de personnes Qui ont des difficultés A travers Que ce soit Des mariages Des projets Ça peut être Tellement difficile Mais Vous voulez vraiment Faire cette vidéo Pour vous montrer Qu'après un désert Il y a la bénédiction Qu'il y a des périodes Très difficiles Mais Après le malheur Vient Le bonheur Et Il y a des temps Des temps où On est vraiment dans le dur Et il y a des temps Où tu vois Que cela paie Je pense que Cette vidéo C'est pour Les étudiants Je pense à vous Les étudiantes aussi Je sais que c'est difficile Et On voudrait juste vous dire Qu'on est avec vous On prie pour vous On ne lâche rien On serre les dents On prie On persévère Et on espère Vraiment que le meilleur Est à venir Derrière Attendez J'ai une petite larve Pourquoi tu pleures ? Mais je suis émue De quoi ? Parce que Ça prouve à quel point Lui il fait des miracles Et on va vous parler Des petits miracles Si vous voulez Mes parents Ils vivent au Tchad Et Ils n'ont été pas trop sûrs D'être présents au mariage Et miraculeusement Ils ont pu partir Le 2 juillet Pour arriver le 3 Faire la quarantaine De 2 semaines en France Pour pouvoir être présents Au mariage civil Et du coup Ils ont pu faire Et le mariage civil Et le mariage religieux Et ça c'est un des miracles Qui m'ont énormément touchée De la part de Dieu Cet appartement Il était vraiment fait pour nous Avoir une grande baie vitrée Pour moi c'est trop bien Pour faire mes photos En intérieur Le jour du mariage On n'était pas censé Faire des câlins Et des bisous A tout le monde Mais les gens Ils étaient tellement contents De nous voir Que automatiquement A la fin de la cérémonie Ils sont tous venus Et j'ai dit A tout le monde C'est bon Le Covid Il y a un cluster Dans notre mariage On est foutus Évidemment Au bout de 2 semaines Personne n'est tombé malade Merci Seigneur C'est un autre miracle De ouf Et Waddu Il a fait plein de petits miracles Comme ça Il s'est tellement manifesté Justement Si on fait cette vidéo C'est aussi Pour mettre en lumière Ce qu'il a pu faire A travers nous Et aussi Vous encourager Dans vos moments difficiles Que Dieu est un dieu de miracles Et même si on voit pas Ce qui se passe Même si on voit pas Le bout du chemin Et que c'est difficile Parce que franchement Nous on était désespérés Et en fait Ne vous inquiétez pas Il est là Dans chacune de vos situations Il va accomplir Les rêves Qu'il place dans vos coeurs D'une manière Ou d'une autre Même si les personnes Ils n'y croient plus pour vous Même les professionnels Du mariage Ils n'y croyaient plus pour nous Le plus important C'est que Dieu Y croit en vous Et que Inversement Vous croyez en Dieu Et qu'il va faire un miracle De ouf Et on voulait vraiment aussi Vous inviter Si vous êtes dans Une situation délicate A travers vos projets A travers votre mariage Ou à travers n'importe quelle situation On est là pour En discuter Et on est là aussi Pour prier pour vous Et pour nous C'est trop important De faire cette vidéo Et on voulait vraiment Mettre ça en lumière Seigneur Merci vraiment Pour chaque personne Qui voit cette vidéo Je prie dans le nom de Jésus Que tu les bénisses Et que tu fasses ta volonté Pour les personnes Qui sont dans la difficulté Que tu sois là Dans leur chambre Que tu te révèles Saint-Esprit Et que tu les amènes Seigneur Un esprit d'autorité Seigneur Un esprit Où ils pourront Avoir des victoires Parce que tu amènes Des victoires Dans leur vie Dans le nom de Jésus On a prié Et la caméra et nous Nous disons Amen Amen Force à vous les étudiants Les futurs mariés 2021 Ou 2022 Qui sait On vous fait des bisous Si vous avez envie De nous écrire en MP On est joignable Ici D'accord N'hésitez pas Et Dieu il est joignable En haut Excellent Bref Ciao les amis On fait des bisous Sous-titrage ST' 501